Hello, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, le mois de septembre avance tranquillement. On se rapproche de Mabonne, le Lépinox d'automne, et on se rapproche aussi... Oh, il y a les cartes qui ont sauté, il y a l'équilibre et le commerce et l'union. Très bien, célébrons ensemble, célébrons ensemble, voilà. On se rapproche de l'équinoxe, c'est tout, voilà. Donc aujourd'hui, dimanche, jour solaire, voilà, je me suis habillée en jaune. J'ai envie de vous faire une prochaine vidéo sur, étant donné que je suis peintre, énergéticienne et canale, j'ai envie de vous faire une prochaine vidéo en canale sur les relations entre les couleurs, voilà, les couleurs qu'on porte, les couleurs qu'on a autour de nous, ou à l'intérieur de nous, et les jours de la semaine, voilà, j'ai envie de vous faire ça. Par exemple, le dimanche, c'est un jour associé au soleil, donc c'est bien de porter du jaune, du doré, voilà. Pour être dans ces énergies-là. Alors, je vais couper... Hop ! Pour Mabonne, d'ailleurs, je vous prépare une surprise, voilà, je vous prépare une surprise, enfin, dans les jours qui vont suivre Mabonne. Donc, on a regardé l'énergie de Mabonne, qui est là, ça c'est la coupe, hein, donc on a la saison et l'opportunité. Donc, il y a des choses à aller chercher, à comprendre, voilà, des opportunités. Ça, c'est super chouette. Pendant le mois d'octobre, je pense, et la saison de l'automne. On va regarder lundi, mardi, mercredi, la semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va regarder ensemble. Alors, lundi, demain. Alors, c'est pas l'hiver, hein, mais peut-être que c'est un moment où il va falloir plus en retrait, plus en intériorisation. Voilà, demain, jour de lune. Donc, on va regarder avec la suite. Le mardi, jour de mars. Alors, le mardi, jour de mars, les influences de mars, on peut avoir de la combativité dans le sens agréable du terme, de la pêche, etc., le côté guerrier. Et puis, ça peut être aussi, les énergies de mars, ça peut être aussi de la colère ou de l'agressivité. Donc, voilà, on va regarder cette ambivalence de mars dans mardi prochain. Et puis, mardi prochain, c'est mabonne, c'est aussi l'équinoxe. Alors, je pense que ça peut être aussi le fait de trancher, de couper avec certaines choses, de lâcher. Voilà, faites un petit rituel pour... Ça, ça peut être très, très sympa. Mercredi, jour de mercure. Communication, prenez le temps. Tranquille. Jeudi. Et on retrouve la carte qui a sauté tout à l'heure, le commerce, l'équilibre. Bon, ça, c'est bon. C'est un bon jour pour votre commerce, on va dire. Le vendredi, on retrouve la carte qui a sauté. C'est quand même... Voilà, je l'ai choisie au hasard. C'est quand même les deux cartes qui ont sauté tout à l'heure. Non, la carte qui a sauté, pardon, et la carte de coupe. On retrouve le vendredi, jour de Vénus, l'opportunité. Vous aurez peut-être des opportunités à saisir. Vendredi, jour de Vénus. Le samedi, on trouve notre carte de coupe. On retrouve notre carte de l'automne et de Mabonne. Alors, samedi, moi, je donne un atelier de dessin intuitif à Clermont-Ferrand, à l'armoire à cuillères, pour les amis qui sont dans le Puy-de-Dôme et autour de Clermont-Ferrand. Il reste encore un peu de place. Donc, si vous avez envie de passer avec moi un chouette moment pendant deux heures dans un endroit, l'endroit, il est génial. Je le trouve magnifique, cet endroit. Il y a plein de plantes, c'est cocoon, il y a des coussins. Malorie et son équipe font des gâteaux et des boissons chaudes délicieuses. Vraiment, c'est tout cocoon. Je n'ai pas encore pu, ceux-ci dit, goûter leur gâteau. Il faut que j'y remédie très bien. Tout aussi, j'ai mangé des cookies, une fois, je me souviens. Moi, j'ai pris des cookies, j'ai pris des tés glacés, c'était très très sympa. Donc là, j'ai hâte de retourner pour faire l'atelier et pour déguster un de leurs chocolats chauds parce que je suis une grande fan du chocolat chaud. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets en fin de vidéo la vidéo explicative de l'atelier pour samedi. Si vous êtes dans les parages de Clermont-Ferrand, bienvenue. Donc voilà, on lâche des choses, on continue de lâcher, 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 on nettoie. Alors, peut-être qu'il faut savoir que l'atelier de dessin intuitif, on dessine et en même temps, on se fait du bien et on pourra relâcher peut-être des émotions ou des choses, qui sait. Et enfin, le dimanche, on a les amis. Voilà, le dimanche, c'est le jour des amis. Des amis, des amitiés, donc ça c'est sympa. On va couvrir avec mon ami, à moi, la triade que j'aime beaucoup. Alors, je vais couvrir. Donc oui, c'est le bon moment en ce moment pour faire du ménage. C'est vrai que dans la pensée commune, on pense beaucoup au grand nettoyage de printemps, mais ma bonne, c'est un excellent passage pour faire le point sur l'année écoulée et nettoyer les choses aussi. Et puis après, on va arriver à Samahine, Samah, où là, on termine ce qui a terminé. Donc, pourquoi pas se lancer dans du nettoyage. Le lundi, voilà, peut-être qu'on vous demande de travailler sur votre communication ou de prendre du recul si vous avez besoin de communiquer quelque chose. Peut-être de réfléchir avant de parler, de prendre du recul. Le mardi avec Mars, regardez, les énergies sont assez foudroyantes, assez rapides, assez tranchantes. Donc, on va se tempérer au niveau de la parole. C'est ça que ça veut dire aussi, et d'aller tranquillement et que les choses, quoi qu'il advienne, vont rentrer dans l'ordre, sont dans leur ordre aussi. D'accord ? Le jeudi, je me surveille mon petit loup qui est avec moi dans le cabinet. Le jeudi, on a des choix à faire concernant peut-être votre vie professionnelle, votre équilibre, couvrir après. Le vendredi, avec cette opportunité, il peut s'agir d'un contrat ou d'une opportunité par rapport à l'écriture, ou voilà. Il y a quelque chose à saisir, vendredi. Le samedi, on a... Alors, ça appuie, regardez. On lâche les choses, on arrête. C'est la fin. Ça, c'est... On lâche, on lâche, on lâche. On termine un cycle, on termine l'année. D'accord ? Avec les amis, on a la clairvoyance. Peut-être être clairvoyant sur vos choix amicaux, par exemple. Je vais couvrir un petit peu avec mon copain, le petit oracle de la forêt, que j'aime beaucoup. Il est tout mignon, c'est Jessica Lé qui a fait ce petit oracle et je l'adore. Tout simple, tout mignon. Des petits messages très très simples. Je vous informe aussi de l'avancée de mon oracle. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Je n'ai pas envie de mettre de date parce que j'ai pas mal de choses de prévues. J'ai quand même l'atelier de samedi prochain. J'ai une... J'expose à l'armoire à cuillères et j'ai une autre expo qui arrive en octobre. Le projet que je vais vous annoncer bientôt aussi pour octobre. Voilà, pas mal de choses condensées. Donc, j'ai décidé de... Je canalise quand je sens que c'est le bon moment. Je canalise, tac, tac, tac. Et puis, ça viendra quand ça viendra. Alors, hop, on va couvrir pour chaque... Hop, je ne regarde pas. Tac, tac, tac et tac. Ok, on y va. Donc, avec la communication, on fait attention. Il y a les amis. Donc, c'est clairement dans le domaine amical. Où il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, avec vos amis communiqués, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Alors, il peut s'agir d'amitié pas prévue, pas probable. Il peut s'agir d'amis avec qui vous n'avez plus vraiment de communication. Donc, peut-être qu'il faut communiquer ou alors il faut faire attention. À vous de sentir. À vous de ressentir à l'intérieur de vous. Alors là, c'est la chienne de mon compagnon qui aboie. On va finir par se calmer. Avec le mardi, on avait l'épée et la foudre. On a à prendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil. Donc, peut-être que... Voilà, il faut laisser reposer les choses avant d'agir. Vous voyez ? Avec le mercredi, le ralentir et l'ordre, on a l'ancrage. Prenez soin de vos racines. Donc, voilà, clairement, on va ralentir en ce moment et on s'ancre. D'accord ? C'est très, très important. Ça va mon Flux ? Tu veux apparaître dans la vidéo ? Oh, regardez. C'est Floki. Tiens Floki. Voilà. Voilà. Ah, mon petit Floki. C'est mon petit loup. Hein, mon petit loup ? Bon, monsieur bébé. Oh là là. Je vous présente Floki. Floki est un très jeune chien de 7 mois. Un petit bébé en sucre qui va bientôt avoir 8 mois. Floki va avoir 8 mois le jour de Mabonne. Donc, je suis très heureuse pour lui. On va fêter son anniversaire en même temps. Alors. Le... Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a envie de jouer, forcément, pendant la vidéo. Sinon, c'est pas drôle. Je reviens. Je vais juste chercher un jouet pour lui parce que sinon, il est à l'âge où il fait ses dents. Donc, il mordit un peu tout et n'importe quoi. Et surtout mon corps. Je me lève. Je vais chercher. De quoi l'occuper ? Le petit pépé. Viens. Là. 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 Je n'ai pas mis de pause volontairement parce que je ne fais pas de montage pour les vidéos. Forcément. Je n'ai pas trop envie de faire des montages. Voilà. C'est mes choix. Ça y est ? C'est bon ? Tu veux bien me laisser reprendre ? Non, il ne veut pas. Il veut jouer. Il veut vraiment jouer. Allez. On se calme. On se calme. On se calme. Alors. Le jeudi. On avait l'équilibre, le commerce. Les choix. Eh bien, on nous demande de faire un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Voilà. Donc, on fait un vœu. Concernant le professionnel. Alors. Avec l'opportunité et le papyrus, on a accepté. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Voilà. C'est d'accepter les opportunités aussi. Qui viennent à vous. Et de se laisser porter. Alors. Le vendredi. Regardez. On parlait des opportunités. La fin de quelque chose. Lâchez prise. Et de. Ça va vous permettre de clôturer les chapitres. En fait. Ça va vous permettre de saisir au vol des opportunités. D'accord ? Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai reçu ça en message canalisé aussi. Qui était de. Quand tu dis non à quelque chose qui ne vibre pas pour toi. Ou qui ne vibre plus. Tu te dis oui à toi. Et du coup, tu ouvres. Tu réouvres le flux. Le champ des possibles. Alors. Avec les amis. On a la nuit. Trouver le confort dans la nuit. Lorsque le monde s'éteint. Et les étoiles brillent. Eh bien, regardez. On avait deux cartes sur la nuit aussi. Qui permet de donner des réponses aux questions. Peut-être que dans votre domaine amical. Peut-être que dans votre domaine amical. Il va falloir. Il va falloir. Il va falloir. Il va falloir pas forcément agir sous le coup de la colère. Ou sous le coup de. Voilà. De mars. Mais il va falloir peut-être demander conseil. La nuit. Peut-être que dans vos rêves. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Je vais terminer avec trois cartes des anges. Alors. Une. Deux. Oh là là. Je mets mon bras devant l'écran. Ouh. Et trois. Alors. Pour cette semaine. Chakra du troisième oeil. Vous avez vu la clairvoyance. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Qu'elle apparaît sous la forme d'un ange. D'un aura ou d'une vision. Donc concentrez-vous sur votre troisième oeil. Sur votre. Sur votre vision. Intérieure. Pour mieux voir les situations extérieures. Ensuite. Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Bah voilà. C'est clairement l'énergie de. Je vais vers ce qui me correspond. Je lâche ce qui ne me correspond pas. Ou plus. Et il n'y a pas à culpabiliser. C'est pas. Que ce soit des relations. Que ce soit des situations. Que ce soit des. Que ce que vous voulez. Dans votre vie professionnelle. Personnelle. Parfois. Par peur de blesser l'autre. Alors que l'autre. Sa réaction. Ça lui appartient. On ne va pas oser sortir d'une relation. D'une situation. Alors que ça ne nous fait plus vibrer. Qu'il n'y a pas d'animosité. C'est juste. Ça ne me fait plus vibrer. Et donc l'intégrité. Ça nous demande aussi d'être à l'écoute de soi. Et de poser des actes qui sont intègres. Et c'est bon pour nous. Et c'est bon pour les personnes aussi. Concernées. Alors. Ensuite on va visualiser le succès. Voyez vous sortir vainqueur de la situation présente. Et partez confiant en son suppositive. Donc il y a vraiment cette notion de faire des vœux. De faire des demandes. D'accord. Ça c'est hyper important. Voilà mes amis. Bah écoutez. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très très bientôt. Pour ceux que je retrouve à l'atelier de dessin intuitif. A samedi. Sinon je vous revois mercredi. Pour la méditation guidée. Et puis je vous proposerai aussi une vidéo sur les couleurs. Et leur incidence dans votre vie. Leur impact dans votre vie. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros gros bisous. Salut salut. Ciao. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada